hello hello j-2 avant le réveillon c'est la fête et donc j'ai décidé de sortir de mon placard ma peau de truite saumonée voilà ça brille de mille feux c'est discothèque c'est très Donna Summer très très Donna Summer bon revenons-en à nos moutons et puis je vous rapproche les plans séquences appartient quoi voilà on est mieux je vais regarder les coulisses de comment ça se passe du fait maison c'est comme ça bon comme indiqué dans le titre sûrement que vous allez vous faire plaisir ou que le père noël à vous gâtez ou que votre amoureuse votre amoureux famille n'importe qui vos amis vont vous offrir un oracle ou un tarot un tarot étant un oracle et puis je me suis dit dans un élan de génie comme ça n'importe quoi ouais voyez ce que ça fait la pleine nuit voilà je vous avais prévenu faut me subir pendant un mois complet et ben vous voyez tout voilà je suis en plein dedans le rouleau compresseur j'y suis encore et je me fais mal au jeu avec ce truc j'espère que ça va aller chez vous ça y est je perds encore le fil de mon truc donc je me disais justement que vu que vous allez sûrement être gâtés pourquoi pas vous expliquer comment je procède quand je reçois quand j'achète quand j'acquéris quand j'ai dans mes bras dans les mains un nouveau jeu attention je dis bien que c'est ma méthode à moi que j'ai développé au fur et à mesure du temps chacun sa méthode si ça se trouve ça vous plaira pas du tout c'est pas grave vous avez votre méthode d'autres dans d'autres oui ça me semble logique si vous avez votre méthode d'autres dans d'autres mais voilà en tout cas je n'ai pas raison tout ce qui est spirituel ésotérique tarot oracle etc je pense que personne ne détient vraiment la raison le principal étant de connaître les bases ça c'est sûr étudier ça c'est sûr aussi mais surtout d'y aller à l'intuition avec le coeur avec une belle connexion dans une de mes dernières vidéos je vais vous expliquer comment je procédais je vais mettre en il à quelque part là comme ça je ne sais plus je crois que c'est là comment je procédais avant l'achat avant l'acquisition d'un jeu maintenant que j'ai le jeu qu'est ce que je fais alors je procède de deux manières selon si j'ai un oracle ou un tarot si je l'achète sur amazon ou alors si je l'achète en seconde main bon ça fait quatre on va commencer par le plus simple selon moi ce sont les oracles et on va prendre celui ci dont je vous ai fait la revue là hop clic 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 le i si vous n'avez pas vu encore le tchécoli oracle donc je l'ai commandé sur amazon et quand je l'ai reçu je ne l'ai pas ouvert tout de suite je sais pas pourquoi mais ça dépend des jeux il ya des jeux que je vais ouvrir tout de suite et d'autres que je vais laisser patienter jusqu'au moment où je serai apte prête à lui accorder du temps donc celui ci ça m'a pris on va dire deux ou trois jours ce que je fais déjà c'est ben je l'admire je le regarde je l'accueille dans la maison je l'accueille chez moi je le regarde dans tous les sens je l'ouvre je l'observe vraiment je regarde tous les détails du boîtier et je ressens son énergie comme ça et ce que je fais systématiquement que le jeu soit neuf ou pas amazon seconde main fnac quoique je n'achète jamais à la fnac ils n'ont rien je bats le jeu pour lui insuffler mon énergie et seulement après je vais regarder les cartes une par une et souvent ça arrive s'il ya une connexion qui est des cartes qui sautent et voilà je n'en dirai pas plus en l'occurrence cet oracle est un très bon exemple parce qu'il m'a fait la même chose exactement à l'ouverture du jeu donc là dès qu'une carte qui saute et que ça correspond à ma problématique sans même que je lui ai posé une question je me dis ça y est il ya une connexion qui se passe entre nous deux on va être copains il va me délivrer des messages ensuite ce que je fais bien évidemment c'est que je regarde les cartes une par une j'apprécie les citiques je regarde tous les détails et je me plonge dans chaque carte carte par carte j'observe je me laisse aller à mon intuition je ne cherche pas à comprendre je ne cherche pas à décortiquer rien du tout rien de cela et puis ensuite je vais regarder le guidebook notamment ici c'est nicoletta cecoli je connaissais son oeuvre sinon je vais toujours voir un petit peu ce qu'a fait l'artiste auparavant pour m'intéresser encore plus à la fabrication du jeu connaître mieux l'artiste connaître son univers et là je vais feuilleter le guidebook celui-ci étant très très simple donc ça l'est très très vite mais d'autres sont plus lents mais je prends toujours le temps de lire les premières pages pour me plonger dans l'univers de l'oracle et m'impréner de son énergie qu'il y ait un échange entre nous deux pour que je comprenne plus où l'auteur veut nous mener et que la magie opère ce qu'il se passe à ce moment là à cette première rencontre entre le jeu et moi est totalement inexplicable c'est vraiment ça c'est notre première rencontre pour que je puisse le comprendre l'écouter me laisser aller et vraiment lui faire confiance qu'on se fasse confiance tous les deux une autre étape qui est très importante pour pas mal de personnes et qui est propre à chacune d'entre elles le nettoyage la purification et bien pour moi ça va vraiment dépendre des jeux c'est à dire qu'au début alors je vais passer tous sous l'encens je faisais des prières je tapais dessus trois fois comme comme d'une vertu le demander par exemple je le passais sous l'encens je mettais un cristal de roche ou alors à la lumière de la pleine lune des choses comme ça ben là maintenant j'ai des bonnes pensées pour le jeu je ne le nettoie jamais mais maintenant c'est vraiment ma méthode à moi c'est juste par la force pensée et sinon ce que je fais c'est que je dors avec oui alors j'ai quelques jeux avec lesquels je dors qui sont à côté de moi ou sur mon chevet ou alors jamais sur mon hôtel ou alors c'est une des petites géodes d'amestistes qui sont sur mon hôtel mais c'est tout ce que je fais par contre avant chaque utilisation d'oracle je le prébrasse toujours une fois c'est mon seul rituel de purification c'est arrivé pour des oracles pour je ne sais quelle raison j'ai besoin de faire par exemple chanter mon bol chantant juste je pose les cartes à côté et puis je fais chanter le bol voilà ça suffit des bonnes pensées pour le jeu pour résumer pour les oracles comme celui-ci le dernier en date c'est la force pensée l'amour que je vais lui porter les bonnes intentions et puis le fait de dormir avec pendant je sais pas un ou deux jours ou avant utilisation pour vous faire un tirage général ou un tirage personnalisé ou pour un tirage pour moi par exemple à certaines périodes de nouvelle lune mais pas tout le temps c'est comme le nettoyage de printemps je prends mes oracles mes tarots je les retris comme ça ça rebrasse les énergies et puis je les range bien correctement dans la tarot tech il n'y a pas d'ordre particulier c'est vraiment à l'intuition aux affinités ce que je vais prendre tout de suite et bah ils sont en avant et les plus anciens ceux qui m'attirent le moins un peu plus en arrière mais comme la pièce où seront j'ai tous mes tarots et oracles en ce moment c'est la chambre ma chambre est régulièrement purifiée avec le bol chantant quasiment tous les jours des méditations de la sauge de l'encens des bougies des rituels pour les pleines lunes les nouvelles lunes surtout les nouvelles lunes cette pièce est régulièrement purifiée nettoyée et puis il ya énormément de minéraux en plus beaucoup d'améthyste c'est peut-être pour ça que je ne ressens pas le besoin de purifier et de nettoyer mes jeux autant qu'il entre guillemets faudrait quand je voyage je les mets toujours dans un pochon je prends toujours un tapis spécial et des minéraux ça c'est vrai je mets un petit cristal de roche dans le pochon ou dans la boîte des petits cristaux et quand je tire les cartes chez quelqu'un d'autre ou dans un autre lieu j'ai systématiquement de l'encens dans mon sac dans ma valise enfin toujours de l'encens ou du papier d'arménie tout le temps j'ai tout le temps des minéraux sur moi donc quand je tire les cartes toujours tout ça autour de moi je fais brûler de l'encens avant et je passe un petit coup comme ça sur le jeu quand même est ce qu'on peut laisser les gens toucher nos cartes ou pas ça aussi ça va dépendre de chacun et chacune pour moi c'est un petit peu du cas par cas en général il y a absolument aucun souci mais ça dépend de quelle personne c'est à dire que ce sont en général des amis ou des personnes en qui j'ai confiance et là vraiment il n'y a pas de souci pour qu'elle les touche et si j'en ressens le besoin après ben là c'est nettoyage force pensée je les mets près du coeur je fais une respiration consciente et là ça passe c'est purifié mais comme je le disais auparavant c'est vraiment du cas par cas il y a des personnes qui ont me demandé est-ce que je peux toucher tes cartes et là il n'y a pas de souci vas-y prends la regarde de là il n'y a pas de problème je peux l'analyser la prendre je sens que l'énergie circule et que ça fait du bien à tout le monde et il y a d'autres personnes qui sont un peu trop intrusives à mon goût ou alors on n'est pas sur le même mode vibratoire et là je réponds tout simplement ben non désolé ne le prends pas mal ne se pas vexer je tiens vraiment à ce que mon énergie reste sur mes cartes et là ça passe tout seul il n'y a absolument aucun problème mais ça ne veut pas dire que la personne est mauvaise pas du tout ça n'a rien à voir avec quelqu'un de méchant ou gentil c'est le feeling c'est l'intuition pour le tarot alors là c'est à peu près la même chose c'est à dire que ben pour le principe de purification c'est exactement la même chose c'est au feeling à l'intuition on sent ou pas purification ou pas ça dépend donc c'est vraiment comment je le ressens notamment là je viens d'acquérir celui-ci Elvrede Tarot qui est magnifique je viens juste de le recevoir ce matin il est vraiment splendide je ferai sûrement une revue dessus c'est un tout petit tarot très très minimaliste voilà code barre moche voilà et donc celui-ci suit les codes du Rider Waite Smith donc de suite là je vais prendre celui-ci qui est mon tarot de base c'est mon tarot qui m'aide à chaque fois pour analyser les jeux tiens je l'avais remis dans l'ordre donc c'est bon et là par exemple je vais comparer chaque carte de mon nouveau tarot de mon nouveau jeu avec les cartes de du Rider Waite Smith classique enfin celui-ci c'est le Pamela Smith qu'on trouve sur Amazon vraiment pas cher je vous conseille si vous aimez le Rider Waite de l'avoir il coûte je crois 12 euros il est dans une boîte en métal on peut se trimballer partout et il est vraiment très pratique pour étudier les cartes avec ce livre-ci qui est pour moi la bible pour étudier tous les tarots pour faire des comparaisons justement avec le jeu classique et un jeu moderne qui se base sur le Rider Waite pas à ceux qui ont leur propre concept et là je vais faire la comparaison par exemple pour la carte du fou vous voyez là on est sur quelque chose enfin c'est le classique et là on est sur quelque chose de très moderne et de très graphique et là hop je vois je regarde il y a bien le chien le soleil le baluchon et il est au bord de la falaise hop donc je regarde j'ai analysé un petit peu graphiquement et puis ensuite je vais prendre ma carte ici je vais dans lire le tarot avec le Rider Waite on le trouve sur Amazon il est super bien et hop pareil je vais regarder je vais comparer la carte ici et la carte ancienne là bon j'ai un peu gribouillé partout et je vais relire toute la description de la carte et je vais l'adapter à la carte nouvelle c'est comme ça que je procède et je fais ça donc avec toutes les cartes bon bien évidemment qu'avant d'analyser carte par carte j'ai sorti tout le paquet de cartes et que j'ai regardé carte par carte ce que ça m'inspirait et que j'ai fait un petit tirage juste pour savoir comme ça si ça me répondait ou pas tout comme pour tous les oracles avant même d'analyser le guidebook et carte par carte hop je me tire une carte avant que s'il ne saute pas je me tire une carte et je regarde le message dans le guidebook je me laisse aller à mon intuition et je vois là s'il est percutant ou pas et en général ça marche toujours c'est pour ça qu'il ne faut pas trop se presser à mon sens avant d'acheter un jeu à moins que vous ayez vraiment un coup de coeur un coup de foudre et ça peut m'arriver par exemple celui-ci il n'était pas prévu du tout au programme je l'ai vu par hasard et bah j'ai sauté dessus en plus il est vraiment pas cher encore une fois bah les prix comptent ça c'est forcé mais au delà de ça il m'a vraiment inspiré je n'ai regardé aucune carte ou peut-être une ou deux enfin juste la présentation sur Amazon et puis je l'ai pris sans même réfléchir il y a parfois des coups de coeur qui sont irrésistibles comme ça ça t'appelle et bah vas-y de toute façon je pense que dans ces cas-là l'univers te le rend c'est ce que je me dis alors qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus par rapport à comment accueillir un nouveau jeu comment on va être amis comment il va me guider comment on va discuter comment il va nous délivrer des messages hormis les bonnes intentions l'amour la discussion qu'on peut avoir avec les rituels ou pas ça va vraiment dépendre du moment du mood du jeu aussi si vous allez accueillir un nouvel oracle un nouveau tarot les jeux à venir voici mes conseils surtout écoutez votre intuition portez-lui de l'attention ça va être votre nouveau compagnon pour moi ce n'est pas un caprice ce n'est pas un jouet même si c'est du papier on peut dire ça comme ça mais mettez-y votre magie aussi laissez-vous guider faites-vous confiance à mon sens il n'y a pas qu'un seul protocole c'est comme pour les rituels pour la nouvelle lune pour la pleine lune à vous-même de faire votre propre protocole qui va s'adapter à chaque jeu je procède exactement de la même manière pour les minéraux que les tarots et oracles c'est exactement la même chose c'est à dire qu'auparavant je les mettais dans de l'eau salée non ça je ne le fais plus du tout je les mettais à la lumière de la pleine lune ça je ne le fais pas non plus c'est chacun son truc voilà c'est vraiment les bonnes intentions parfois un petit peu d'encens juste un petit peu de lumière du jour on pourra en reparler si vous voulez comment je procède avec les minéraux mais avant tout et toute chose c'est je suis mon intuition voilà je peux les poser sur la terre près d'un arbre ça va dépendre du moment de mon intention de ce que je ressens de la pierre aussi et auparavant par contre j'étais hyper protocolaire c'est à dire que c'était la pleine lune au soleil de telle heure à telle heure l'eau l'eau salée parfois selon les pierres je me fais suffisamment confiance je me sens très connectée à mes pierres et je n'en ressens plus le besoin ça ne veut pas dire que je suis meilleure ou moins bien c'est juste ma manière à moi de faire donc avant tout vous allez prendre beaucoup de plaisir avec vos jeux donc ne vous mettez pas de barrière faites vos confiances prenez le temps qu'il vous faut la méthodologie qu'il vous faut s'il dort un petit moment dans votre tarot tech ce n'est pas grave établissez seulement une belle connexion entre votre jeu et vous avec votre coeur votre esprit au delà votre intuition n'essayez pas de faire trop bien ça ne sert à rien vous êtes une belle personne donc de toute façon votre jeu vous répondra de la bonne manière vous travaillerez ensemble avec beaucoup de connexions et vous travaillerez ensemble de manière saine et juste pour un travail psychologique pour un travail personnel pour du développement pourquoi pas pour de la divination comme vous le souhaitez mais en tout cas toujours avec une bonne et de belles intentions voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu j'espère que vous allez être gâtés si vous avez écrit une lettre au Père Noël on ne sait jamais je vous fais plein plein de bisous et je vous dis et bien à demain plein de bisous 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 et bien à demain